Salutations YouTube. Bon je suis pas obligé de mettre ces vidéos sur YouTube mais là j'ai enfin mis SolarHash donc je mettrai celle-là probablement. Surtout si on continue d'y jouer. Nous sommes sur un stream sponsorisé par PlayStation et ce mois-ci donc avec les PlayStation Indies, il y a plein de jeux indés qui sortent sur PlayStation, c'est formidable. CF Twitter, n'hésitez pas d'aller voir. D'ailleurs à la fin du live avec un giveaway Wemubot, il y aura des codes PS plus 3 mois et 12 mois. Il y en aura deux à gagner, je vous filerai ça. Et donc la dernière fois SolarHash donc et cette fois-ci Outer Wilds dont on m'a dit que du bien. J'ai réussi à pas me faire spoiler parce qu'on m'a dit que c'était important de pas se faire spoiler. Donc j'essaie de pas trop regarder le chat même si le chat sera très actif. Bien sûr je n'en doute pas d'autant plus qu'il y aura des prédictions et des trucs pour rendre le live interactif. Voilà je ne l'ai pas lancé, il n'y a pas de trophée. Oh attention attention, ça se trouve les trophées spoiler. Oh là là, je sais quoi du jeu ? Qu'est-ce que je sais du jeu ? Ça c'est une bonne question. Je sais qu'à chaque fois on m'a dit ah non mais faut pas que tu saches parce que c'est dingue à chaque fois tu crois que c'est dingue. Voilà ce que je sais du jeu. À peu près ça. Voilà. Le titre, le titre du stream. Oui qu'est-ce qu'il a le titre du stream ? Il y a un problème. Le titre du stream c'est « Découverte de Outer Wilds sur PS5 ». Ça me semble assez correct. Donc il faut que j'écrive en grand au milieu que ce soit Outer Wilds. Ah oui voilà, oui ce que je me suis spoilé le titre. Oui d'accord. Je me suis juste fait spoiler le titre. Oui c'est ça en fait. Ok. Allons-y. Allons-y parce que là bon ça fait un moment que la VOD est lancée, il se passe rien. Atomium va pas être content encore. Je sais pas ce que c'est. Ah mais c'est mon corps est prêt. Ah ! Très bien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, je n'avais pas de partie. vue inversée. En vol ? En vol j'aime bien la vue inversée. Bon, normalement. Mais je ne sais pas si je le mets. Je vais le mettre. Je risque tout. Je risque ma vie. Ah si j'en mettrai la cam, c'est juste le temps que ça se lance quoi. C'est parti. Je me réveille. Ah bon désolé, il a la tête de l'emploi quoi. Alors ça y est, c'est le grand jour. J'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier. Et voilà soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage solitaire. Qu'est-ce que t'en dis ? T'as pas hâte de t'envoler à bord de ces petits bijoux ? Le plan est fait, il n'y a plus qu'à dégoûler. Est-ce que je lui parle de la rétrofusée ? Non, c'est parti mon kiki ! Ta motivation fait plaisir à voir, mais souviens-toi, si tu mousilles la fusée, viens pas de m'en demander une autre. Je suis pas un alliage d'alimidium léger résistant à la rentrée atmosphérique, tu sais. Toi qu'il en soit, tu vas devoir parler à Cornet à l'observatoire pour obtenir les codes de lancement si tu veux pouvoir décoller. Amène-les une fois que tu auras fait tes adieux ou je sais pas quoi. Ok. Je peux pas m'énerver. Je peux faire griller une guimauve. C'est d'accord. Je tends le bâton. C'est parfait. Code de lancement requis. Je vais pas m'énerver. On peut sauter ? Il saute. Mais c'est pas toi, c'était à Cornet que je devais parler, c'est pas toi Cornet ! Et fais toi ! Ardoise dit que tu déconnes aujourd'hui, j'ai hâte de voir ça ! Tu ne veux pas aller dans l'espace hein ? Tu n'as pas intérêt à avoir changé d'avis ? M'entraîner mais non, bien sûr que j'y vais. J'espère bien ! Ça fait une éternité que personne n'est allé dans l'espace ! J'ai vraiment, vraiment envie de voir à quoi ça ressemble ! Vraiment beaucoup ! Et ça te dit d'essayer mon modèle ? Ardoise dit que c'est que la vraie fusée, sauf qu'il a moins de chance de prendre feu ! Comment ça ? Allez ! Est-ce que j'ai bien fait de m'être inversé ? Oh non ! Non, j'ai mal fait ! Allo ? Mais attends, mais... Mais c'est de la merde toi ! Il est complètement flingué ton coucou ! Attendez ! Ah oui, propuculsion au bas ! Ah oui d'accord, tout va bien. Oui voilà, vers le haut pour aller en... Deux secondes ! Ah oui, non mais d'accord ! En fait, le haut et bas, ça sert pour l'orientation du coucou. Je suis parasy ray ! Non, si, si, c'est bon, c'est bon. Ah mais c'est spécial ! Mais pourquoi il fait ça ? Con du cul ! Attendez, attendez... C'est bon, c'est bon, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Je suis prêt, c'est sûr ! Ok ! Eh bon, ça me rappelle à fond, les réservoirs externes ont explosé pour la rentrée de votre chimique ! Tu vas t'en sortir avec la gosse fusée, hein ! Oui, oui, bien sûr ! Attends, mais je devais parler à l'autre bouffe ! Codes de lancement, mais il va me les donner, hein ! Y'aurait pas les codes de lancement ? Quoi ?! Attends, mais ça y est, je suis bloqué. Fin de l'OP. Fin du rêve, fin du voyage. Attends, ils sautent haut ? Ah, ils sautent pas aussi haut. C'est par là, bien sûr. Salut les bouffes ! Salut p'tit Pierre ! Il paraît que tu vas toujours chercher l'aventure dans les étoiles ! Quand tu rentreras, il faudra qu'on se ouvre une bouteille de bon filon, gossons, toi et moi ! Euh... On peut pas vraiment rappeler de bon filon un délicieux vin de sève, ça tient plutôt du torboyau innombable. Les vrais atriens se distinguent par leurs estomacs d'acier, camarades. Notre société de chasseurs-cueilleurs endurcis est issue de maintes expérimentations. J'veux dire par là que nos grands têtres ont survécu en mangeant tout un tas de choses immondes. Ok. Ok. Non mais euh... Oh... Non papa, pas le vieux. Tu vas vraiment déclencher l'avenir de feu de ce truc, hein ? Ah les explosions sont devenues plutôt rares papy ! Ah tout ce que c'est, c'est qu'entre le programme spatial et les micros fusils ennemiques, on a beaucoup plus de choses qui finissent en chandre qu'avant ! Ok. Euh... Non mais je veux juste le mec de l'observatoire. L'observatoire, c'est en haut quoi. Ah, voilà, merci. J'sais pas s'ils sont importants, tant pis. Je prends le risque. J'ai envie qu'on voit du jeu, donc si j'absorbe tout l'or avec tous les PNJ... Quoi on peut pêcher ? Pêche en rime, pêche en rime, une chansonnette et tout s'anime. Tu quittes le cratère, ça nous fera un peu plus de travail si tu n'es pas la pour aider. Cette grosse plaine d'eau, Léviate, c'est là que moi j'irai. Et pourquoi ? Une fois, alors que le reste du village est parti dormir et qu'il ne restait que nous deux près du feu de camp, Gabron m'a parlé de son premier voyage vers Léviate. C'était facile de poser la fusée sur les vagues, mais les autres roubles étaient apparemment presque insondables, trop sombres. Gabron voulait savoir ce qu'il y avait sous la surface et décida de s'enfoncer dans les profondeurs. La fusée conduit à toujours plus profond, plus profond. Et tout d'un coup, impossible d'aller plus loin. Oui, tout le monde le sait, bien sûr. Ah oui, peut-être, mais laisse-moi parler. C'est là que ça devient intéressant. C'est comme si l'eau avait une volonté propre. Qu'elle ne voulait pas laisser Gabron aller plus loin. Elle retenait la fusée comme pour le protéger de quelque chose. Et c'est là, dans les profondeurs obscures, que Gabron l'a vu. Le tentacule, une bête abominable ! Ah ! Enfin, c'est ce que Gabon a dit en tout cas. Peu importe ce que c'était, ça l'a bien fait flipper. On adore tous entendre de nouvelles histoires autour du feu de camp, tu sais. Essaie de nous en rendre quelques-unes. Ok, Boomer. Oh, ça fait du bruit. C'est bruyant. Qu'est-ce que... C'est Majora's Mask ? Qu'est-ce qu'il fait, le bouffe ? Salut, astronaute ! J'ai vu la poche de matière fantôme à l'intérieur de cette enceinte ! Il paraît qu'elle était plus grosse qu'un gossin d'étés petites pierres ! Parce que la matière fantôme, ça fait ma part ! C'est juste que ça m'est... C'est super longtemps à disparaître ! J'espère qu'il sera toujours dans le village quand je serai adulte ! C'est trop stylé la matière fantôme ! Je sais que c'est à cause de la matière fantôme que Tech-Tit a perdu un pied, hein ! Oh, c'est vrai ? C'est trop cool ! Quoi ? Mais c'est par là ? Mais c'est pas là d'où je viens ? J'ai un sens de orientation incroyable, sachez-le. Ah ! Ah oui, ça, ça ressemble à un observatoire ! Tout à fait ! Ça, c'est quoi ? C'est un temple à la gloire de Raël ? Non, il va falloir faire le programme Odyssée. Corné, Gausson... Ah, un doigt asphètes. Ok. Oh, mais c'est qui ce sbire ? Oh, mais c'est mon astronaute à moi ! Le jour du découlage est enfin arrivé, hein ! Et le traducteur porteur veut faire son premier vol aussi ! J'en ai la boule de ventre ! Imagine ! Tu vas pouvoir t'indiquer n'importe quel texte d'homeille où que tu sois ! On n'a pas énormément de danger à cet outil ! Alors prends nos soins, d'accord ? Alors pis y est, prends son mieux soin ! Non, ne fais pas attention à moi ! Je m'inquiète, c'est tout ! Mais c'est même pas moi qui part dans l'espace ! Tu vois comment tu te sens ! Ouais, ouais, j'ai hâte, ouais ! Viens ! Tu n'attends ce jour depuis qu'on est de toute petite pierre ! J'ai hâte de voir tout ton entraînement au bord de février ! Alors, quel bon sédiment t'amène ! Tu veux voir la nouvelle statue d'Oboï ? Euh, je veux juste les codes de lancement, bordel de merde ! Oh bon, oui ! Je sais bien que tu meurs d'envie d'aller dans l'espace ! Mais sérieusement, il faut que tu vois cette statue avant de partir ! C'est une découverte incroyable ! J'aurais bien aimé savoir à quoi ressemblait un vrai d'Oboï, mais j'imagine qu'on aurait difficilement mieux que ça ! Regarde, on dirait qu'ils avaient de la fourrure ! C'est vraiment bizarre la fourrure ! C'est la première statue à attaque qu'on trouve, tu sais ! Et vu son ancienneté, elle est remplie de bon état ! Oh Kayas, il faut vraiment que je me calme ! Vas-y, tu as une fusée à faire décoller ? Fais attention à toi, là-haut de corps ! Ah oui, c'est vraiment une statue incroyable ! Cette statue remarquablement préservée fut sculptée par les Nomailles, une espèce aujourd'hui disparue qui vivait dans notre système solaire il y a des milliers d'années. Cette statue constitue les témoignages le plus détaillés dont nous disposons concernant l'apparence des Nomailles, qui possédaient apparemment une couche de fourrure. Remarquez le bijou décoratif ornant leur bois. Bien que nous ayons retrouvé leurs objets et structures sur presque chaque planète de ce système solaire, nous ne savons toujours pas d'où cette espèce était originaire ni ce qui lui arrivait. Diantre. Ah bah voilà ! Cornet ! T'es où ? Bon, te voilà ! Je viens de terminer les observations préalables. Les conditions météorologiques locales sont bonnes. C'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol. Et tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur de Nomailles portable. Je t'avoue que rien que d'y penser j'en ai la tête qui tourne. On est mieux équipés que jamais pour lever le voile sur les mystères des Nomailles. Vous avez fait un travail remarquable, tout régal. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace ? Hmm... Je vais explorer des lieux inconnus. Ah voilà qui me plaît, tu dois que l'embarras du choix. Personne n'a jamais atterri sur l'intrus, tu sais. Peut-être que tu vas changer ça. Cela dit, si tu souhaites te rendre sur son bronze, fais vraiment très attention. C'est également un lieu inexploré et tu ne t'arderas pas à comprendre pourquoi. Oh, eh bien on dirait qu'il ne te reste plus qu'à t'envoler vers les étoiles. Tout compte fait, c'est un beau jour pour un décollage. J'ai hâte de quitter ce caillou de merde. Parfait ! Tu vas donc avoir besoin des codes de lancement. Les voici. Tu ferais mieux de filer avant qu'Ardoise n'apporte d'autres modifications à ta fusée, tu penses pas ? Bonne chance là-haut. N'hésite pas à me faire signe si t'as besoin d'aide. Côte de... Quoi ? Ah c'est du morse. Oh merde. Eh bip 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 bip. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce taudis ? C'est moi sorti là. Attends quoi. Ça y est. J'suis perdu. Fin du let's play. Ok. Comment ça ? Oh non. D'accord. Ok. Ah merde. T'as pu jeter un oeil à cette scène d'une oeille ? Est-ce que tu brillais ? Ah elle s'est dit fait quoi ? Tu me dis qu'elle a ouvert les yeux et ensuite il y a vu des images, des propres souvenirs et des lueurs flottaient autour de toi genre... Une hallucination ! C'est vraiment pas mal mais on peut te laisser décoller tu crois ? Je veux dire médicalement parlant. Ah non mais oublie, oublie. T'aimerais peut-être t'asseoir et faire une petite pause. Je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose au décollage parce que ça allait pas fort. Ah mais c'est lequel celui-là ? Ah bah non c'était le bouffe du... Oh pfff. Bon allez, cassez-vous ! Ah. Ouais ok. C'est celui du début en fait. Ah mais je sais même plus quelle voix il avait. Ah merde c'était Dingo ! Ah non c'était mon préféré. Zut alors. J'ai niqué Dingo. Bon les bouffes là. Y'a un bouton pour courir ? Ah mais je suis là ! Excellent. Ah c'est bon j'ai pas aller rentrer avec des inputs. Moi j'y vais j'ai pas le time. Oh les. Computer ? Hello computer ? Mode rumeur. J'ai entendu dire qu'il y avait des ruines Nomai quelque part sur Rokai. Et bon le village il pue. Ah oui la statue Nomai a fait des trucs chelous. hein. C'est parti ! Ah merde mais attendez. J'ai craché le... J'ai craché la fusée jouet 12 000 fois. Faites panique. Euh... On se go ? Attendez je vais me pencher un peu. T'es d'accord. Bon bah allons là bas. Ah. Vous savez j'ai du mal avec... Ah ah ah. C'est quoi l'onduloscope ? Un ralenti ? Non ! Aïe ! Ça se passe mal ! Au secours ! Ok ! Euh... Pas de soucis. Il est où le cul ? Il est où mon cul ? Elle est où ma tête ? Ok. Faut sortir là. Je peux pas sortir parce qu'il est retourné c'est... Pas de panique. Maintenir. Gravité artificielle. Ok. Voilà. Bon. C'est la merde ! Je vois air ! On voit rien dans votre... Dans votre boui-boui ! Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ah voilà. Je vois air ! Je suis bloqué. Je suis bloqué par je sais pas quoi. Ah c'est bon. Ah ! Je savais pas que je pouvais faire ça ! Oh ! Je vais lancer un guetteur ! Non mais j'ai... Euh... Très joli. Quoi ce truc qui tourne la main ? Lance-le là. Mais non mais pas au milieu con du cul ! C'est quoi ces bruits ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Y'a des champis ! Y'a des drops ! Y'a des drops ! Bon je peux peut-être enlever ma combi ? Mais je sais pas comment j'enlève ma combi. Lampe torche appuyée. Idiot. Comment j'enlève dans... Oh ! Aïe ! Ok. C'est douloureux ! Comment ça se passe ? C'est quoi ça ? On peut rentrer. Hop. Là. Je le mets là. Ah mais du coup ça marche plus. Ah c'est un ascenseur ! Je veux monter. Ah ça me repousse ! Saute ! Non. Bon c'est pas grave. Euh... Et là ça fait quoi ? Ça va me baiser ? Oh putain ! Euh... Et voilà. Bonjour. Au secours. Y'a quelqu'un ? Un chauffard est rentré dans mon vaisseau ! J'ai besoin d'aide ! Attends je pourrais le traduire. Cet endroit vous accueille avec joie. Au dessus de vous s'élève la tour du Seigneur Quantique. Ah mais ça c'est con parce que comment j'y retourne au dessus. Oui ? Aïe. Si c'est votre premier parrainage à la lune quantique, entamez l'ascension de ces escaliers et faites l'acquisition des dernières connaissances nécessaires pour votre voyage. Parfait. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute ? Me fout dans le huc ? Ceci est en tête. J'ai besoin d'aide à la lune quantique, j'ai besoin d'aider. Je t'ai besoin d'aider. J'ai monté les escaliers et je suis parti comme un bouffe. On se balade, ils disent OK. Comment ça signale l'identifié ? Pourquoi il y a quelqu'un qui joue du banjo ? Incroyable ! Je peux interagir avec ces... Je tire mon parchemin. Bah alors ? Bah ils lui parlent pas ? Ah. Oh, tu as des colliers ? Super ! Bon travail ! Eh ben, ça doit faire un bouton que je suis là. Bon, eh bien, te voici sur Gravité, mais je ne t'apprends rien, pas vrai ? Y a beaucoup d'histoires par ici, c'est génial ! Mais que viens-tu faire ici, enfin ? Ah si je suis ici, c'est pour voir la cité suspendue. Depuis que je suis petite pierre, ça a toujours été mon rêve de l'avoir de cas d'yeux ! Ah mais non, mais en fait, c'est qu'il a juste un scaphandre, c'est pas un robot ! Une race salienne vivait dans ce système solaire, bien avant que notre espèce ne voit le jour. Comment pourrais-je ne pas vouloir découvrir leur civilisation ? Seulement... Les autres ont doute que le dire, hein ? J'ai peur de l'espace. Pour être honnête, je m'étonne moi-même d'avoir parcouru tout ce chemin, hein ? Tu veux savoir comment j'ai réussi à venir jusqu'ici ? J'ai fait une chute. J'ai trébuché sur un cristal gravitationnel. C'est un coup de chance si j'ai atterri dans un endroit à peu près stable selon mon petit guetteur, plutôt que dans le truc en dessous. J'ai mesuré la stabilité du sol autour de moi à l'aile de mon petit guetteur. Apparemment, l'endroit où je me trouve présente la meilleure intégrité de surface. Je vais donc rester ici jusqu'à pouvoir repartir. Mais assez parlé de moi de mes problèmes. Tu n'as pas fait tout sur moi pour m'écouter blamater, pas vrai ? Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ça serait... Ouais. Ok, euh... Euh... Qu'est-ce que tu fais ici, exactement ? Moi, je suis archéologue. Tu as oublié ? Enfin, l'archéologue numéro un, j'imagine, vu que je suis la seule personne d'être moi. Gravité est riche en histoire d'hommage. C'est pour ça que je suis là. Cette planète est une véritable mine de science, d'histoire et de culture. Si tu as la moindre question à propos des nommages de gravité, je suis l'être rien qu'il te faut. Enfin, je possède quelques connaissances sur le disons, alors... Envoie des données. Alors... J'ai appris quelque chose. Super ! Qui est-il ? Non, non, rien en fait. Que devrais-je explorer par ici ? Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Je ne connais rien ici qui ne vaille pas le coup d'être exploré. Ha ! Sauf peut-être le trou noir. C'est... Dispensable. Ce qui est bien dommage quand on sait que le plus intéressant se trouve sous la surface. Notamment la cité suspendue au nord d'ici. On peut plus ou moins l'avoir d'ici. Il y a aussi ce grand dôme au pôle sud appelé l'Observatoire Sud. On ne doit pas y accéder depuis la surface. Crois-moi, j'ai essayé. Mais si ce bâtiment ressemble aux autres trucs qu'on nommage, il y a sans doute un chemin qui mène quelque part sous la surface. Bonne chance pour les recherches. Merde, putain, mais à le doubler comme un bouffe, j'ai oublié ce qu'il m'a dit. Enfin si, il y a l'Observatoire Sud, donc on peut peut-être y accéder dessous la surface, mais le premier, j'ai oublié. C'est pas grave. On se tient au juice. C'est quoi, ça ? Faire de la varap ? Mais attendez, mais je peux me propulser. Qu'est-ce qui... Mais pourquoi ? Aïe ! Mais j'ai du mal à comprendre. Bon, c'est pas grave. J'ai du mal à bien utiliser mes propulseurs, mais j'y arriverai un jour. Bon, on va aller dans la profondeur. Attendez, il n'y a pas un petit... Il n'y a pas un petit truc à modifier là pour... Hein ? Il est où le truc pour modifier le sens ? Ah. Ah mais ça n'interagit pas avec celui-là. Bon bah c'est parti. Pourquoi je me trimballe mon parchemin ? Je suis pas sûr que ça me serve à quoi que ce soit. Ah mais je suis de retour dans Stoddy. Bon bah en gros, où je me casse, je crois qu'il y avait un autre chemin si je faisais vers le bas. Ah bah non, du coup c'est ce qui est arrivé. Bon bah fuck this. C'est parti. Je suis parti. Je reviens à mon fusée, bro. En gros, est-ce que je reste ici ou est-ce que j'explore cette planète ? Ah y'a une carte ? Oh l'enfer ! Ah mais oui bon... C'est mon zoom max ça alors... Merci mais non merci. Vous n'allez pas, je gère. Ah voilà, en haut des escaliers n'est-ce pas ? Mais l'oxygène c'est la merde là non ? Je peux m'énerver. Ah c'est bon, les arbres. Ah oui non mais c'est là d'où je venais, c'est là où je me suis cassé la gueule comme un idiot. Amnésique. Les arbres bougent, les arbres ils se déplacent comme ils veulent. C'est pas normal même pour le planète alien. Aïe. Les arbres bougent. Ah y'a d'autres choses qui bougent. Oui bah j'ai vu oui. Un fragment de roche qui est important c'est nous devons étudier. Donc y'a un fragment de roche spécial qui fait bouger tous les trucs. C'est là autre chose. On y voit rien dans votre planète de mort là. Mais j'ai pas de boussole. Moi je voulais aller au sud mais... Non mais ma fusée elle est gravement endommagée non ? J'ai fait le bouffe. Elle est opérable là ? Ça a l'air d'avoir pris cher quand même hein ? Comment ça se passe ? Ça marche ? J'ai inversé la direction mais j'aurais pas dû je crois. C'est quoi ce truc ? Oh c'est important ça. Mais... Oh je vais me poser là. Euh... Non mais... Je suis où ? J'étais dessus ! Oh le bouffe ! Hein ? Où c'est... Non ! Remont... Non ! C'est quoi ça ? Au secours ! Pas le trou noir. Comment ça sortir la fusée ? Mais je peux pas sortir la fusée ! Salle bouffe ! Ah mais y'a un mode atterrissage. Idiot. Ah non mais mon haut bas là... Mais j'comprends pas comment ils... Attends je vais rentrer là dedans. Ne vous inquiétez pas. Non. Je comprends pas comment ça se dirige. Y'a pas du externe ? Qu'est-ce que tu fais sale bouffe ? Ah ! Ah ! J'ai incompris. Je vais désinverser. Je me suis pris un truc dans le fion là ! Ah mais du coup ça va me ramener à la statue ? Mais avec ce que j'ai fait ou... à poil ? Oh non. Oh non. Oh non pas les bouffes. Ah oui d'accord trop marrant. J'ai déjà récupéré, t'as oublié ! Et voilà. Ça se trouve ça va être encore pire. Regardez bien, je vous montre, je vous montre. Cette fois-ci c'est garanti. C'est préparatif de lancement, comment ça ? C'est préparatif de lancement, comment ça ? Activer la propulsion avec ta dorsale, impuyer sur une touche manuelle à chaque propulsion ascendante. Ah non, c'est des Z. Oh, ça se trouve c'est mieux. Attention. J'ai la vue libre. Vous avez vu c'est énorme. Ah oui mais faut que j'utilise plus la... Faut que je me mette en vue libre. Ah mais non mais faut que je joue caustique droit ! C'est parce que je jouais trop caustique gauche. Est-ce que je retourne vraiment vers ce merdier ? Non, 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 ça recommence. Ça recommence. Je comprends R ! Je comprends... He's ok, he's ok. Ça recommence. Comment je fais pour pas me casser la gueule ? Moi sinon je suis sur une autre planète. Ah celle-ci là, Léviate. Ah bah oui on en parlait tiens. Je m'en approche là ? Ah oui c'est bon. Ah oui d'accord, je viens de comprendre. Non je comprends rien en fait. Faut que j'aie plus vers le bas ? Hein ? Pourquoi c'est rouge maintenant ? Je veux aller à Léviate ! Il fallait que je fasse le tuto. Ah non, là si j'appuie à droite ça va à gauche. Donc là j'appuie vers le haut. Non j'appuie vers le bas. Ah mais non, si j'appuie vers le bas, il s'en va. Bon vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Là je m'éloigne. Non là je m'approche, moins 400. Il faut aligner la vitesse qui touche à son cul. Pilote auto. C'est bien normal ce qu'est en train de se passer ? Il faut lancer un getter ? Tiens. Allez ! Allez reviens, reviens, reviens ! Pas de panique. Je me dirige vers Léviate. C'est bon, c'est bon, 20 bornes. Ah non non mais c'est trop ? Mais quoi mais... Reviens sale con ! Ok ok, je... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Reviens sale con ! Oh là là ! Ah c'est... Technique hein ! Ne vous inquiétez pas, nous sommes sur le point de revenir bien sûr. Voilà, je pique un peu du nez. 35 bornes mais what the fuck les amis ! Attends, je vais piquer du nez. Et faire du réacteur. Ok, dans quelques instants. Dans quelques instants, sous vos yeux ébahis, nous arrivons à Léviate. Les cons du cul, j'appuie sur R2, c'est pour que tu t'élèves ! J'en veux plus ! Pourquoi il s'en va ? Stop this ! Ah, merci Adrien. Allez, c'est imminent ! C'est imminent, ça y est ! Pourquoi il y a le soleil ? Non ! Non ! Non ! Je suis pas du... Non ! Pas le soleil ! Not the sun, brah ! Dans quelques instants, nous allons arriver à Léviate. Attachez vos ceintures, préparez-vous à l'atterrissage ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est parti ! Ah non mais la fusée, ça se passe mal hein ! C'est mieux de doubler des personnages. Mais comment je vais faire une fois arrivé ? C'est ça ? Moi j'ai peur de me casser la gueule ! Oh ! Ralentis un peu. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il... Non vas-y par contre, non mais vas-y ! Qu'est-ce que tu fous ? Et qu'est-ce qu'elle fait ? Aligne la vitesse ! Mais ça fait rien Aligne la vitesse, c'est un antique ! C'est imminent ! C'est imminent ! C'est imminent ! Attention ! Mesdames et messieurs, nous arrivons à Léviat. C'est 25 degrés. Arrivé au Champ de Gaulle, l'airport. Pfff…. Plus… Plus… rendered updates ! And... Please don't try to open the doors during taxi. Thank you very much ! Chut ! Attend, c'est parti hein ! C'est parti ! Oh merde, c'est imminent ! C'est imminent ! C'est en train... Mais qu'est-ce que... Mais c'est quoi, mais c'est quoi ? Mais c'est pas une planète, c'est un calot ! Qu'est-ce que c'est que c'est conner ? Mais pourquoi on est à cette barre ? Attends, mais... What the fuck les amis ? Attends, y'a des trucs, y'a des trucs. Sorry, there are some perturbations over the... At the airport, we are going to make a turn and we'll be arriving shortly. C'est parti, là, c'est parti ! Merci, merci. Ne faites pas ça chez vous. Quoi ? Comment t'ose me dire que je m'écarte ? Sac à merde ! Ok, ok. Please make sure you have a seat belt. Ok. Non, non, non. C'est quoi, ça ? Mais what the fuck les amis ? Oh, je fonce, je veux rien savoir. Ah voilà ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Non, non ! Non ! Ok. Non, non, non. Non ! Ok. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que je vois ? Mais qu'est-ce que... Mais what the fuck le mode atterrissage ? Mais c'est... Quel ignominie ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est bien normal, ça ? Saute ! Oh... La gravité basse, c'est ça ? Saute, mon d'un cul ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais non, mais... C'est par là que j'aurais dû aller. Ah non, mais là, si je tombe, c'est la fin. Ok, ok. Mais qu'est-ce que... Espèce de bouffe ! Espèce de gros bouffe ! Comment ça, ma tire fantôme ? Ah bah voilà, parfait ! Hein ? C'est quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Au secours ! Mais... Comment ça ? Ah, 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 ah ! Un grand contrôle de mes tétons ! Oh ! Putain, mais... J'ai rien compris ! Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un tuto. Ouais, non, mais les tutos, ça n'intéresse personne. Ok. On fera peut-être le tuto, mais là, je sens que ça y est. Je sens que... Il y a une histoire. Il y a un lien qui est en train de se créer entre moi et mon vaisseau. J'ai pu me faire surprendre. Ok. Peut-être qu'il faut que je retourne à gravité, hein, même si c'était chiant comme la pluie, là. Attendez, c'est quoi, ça ? Son bronze. Non, mais ça va être un plan cul, là. Encore des ronces, encore des fantômes. Attendez, attendez, je vais aller à son bronze. Non. Regardez, regardez, regardez la maîtrise, maintenant. Non, non, non. Et la vie de moi-mère ! La vie de moi-mère ! Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Allez. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à son bronze. La température est de 20 degrees Celsius. Laissez-vous s'éteindre et n'essayez pas d'exécuter l'air durant le taxi. Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce que... Non. La vie de moi-mère ! Tu vas y aller à cette planète de mort ! Ok, ok. Allez ! Oh, c'est si dur de repartir ! Vitesse alignée. C'est quoi, en fait ? Ah oui, d'accord, à chaque fois que j'aligne la vitesse, c'est pour... Ah oui, pour arrêter la baisse du... Ok. Du département gauche-droite au bas, là. Mais voilà, en fait, je reste appuyé sur croix et c'est no skill, quoi. Ouais, mais où est le fun, quoi ? Where is the fun, brah ? On peut faire une roulade ? Attendez, je tente tout de suite. Bravo. Ah mais... Quoi ? Mais... Hein ? Ah mais... Mais comment ça ? Comment... Ah parce que l'entrée, c'est ça ? What the fuck ? Je croyais que ça allait... Oh là là... What the fuck ? Euh... Ok. Ah ! Ah ! Oui bonjour ! Quoi est-ce que c'est que ces conneries ? Au secours ! Je veux... Je veux... Ah ! Mon son bronze, c'est peut-être pas le bon bail. Ok. Très bien. Ha ha ! Bon, je vais retourner à la planète nulle, quoi. Quoi ? Oui. Non, de toute évidence, je vais aller à la planète tuto, quoi. C'est le problème du jeu, hein. Le jeu ne respecte pas... Ne récompense pas l'exploration, quoi. On est systématiquement punis, quoi. Ok. Oh ! Je peux aller là-bas ? Oh ! Vous avez vu ça ? Vous voulez aller là-bas ? On s'en fait une petite d'air. On se fait une petite d'air inconnue, d'accord ? Pas sûr, c'est minant. Qu'est-ce qu'il me fait... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? What the fuck, les amis ? Ok. Oh mais c'est tout petit. Oh mais je vais encore me faire bouffer par je sais pas quoi. Ok, ok, je commence à comprendre. Regardez, regardez. Voilà. Ah non, non. Ah oui, non mais d'accord, c'est un tout petit truc, c'est de la merde en fait ! Ça, on y va pas ! On regarde, quoi. On observe. C'est tout Rikiki ! Exactement. Je vais essayer de m'approcher. On va s'approcher un peu plus mais... Une fois que je serai à moins d'un kilomètre là, il faut vraiment qu'on y aille à Molokaira, quoi. Attention ! On ralentit, on ralentit. C'est pour vous que je fais ça, c'est pas pour moi. 10 secondes, 10 secondes. Ok. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Je peux envoyer un guetteur. Attention. Mais non mais il est déjà parti à 600 mètres, quel troll ! Il part trop vite ! Allez, reviens, reviens, tu m'emmerdes ! C'est bon, j'y vais moi-même. Je peux rien faire. Ah, attendez, on peut peut-être interagir. On peut pas interagir avec ce truc là. Mais je peux partir du vaisseau à n'importe quel moment là ? Oh le plan Huck ! Attendez, attendez, ça va se faire, ça va se faire. Erreur, carte hors ligne. Ah d'accord, donc il faudra ramener une carte là ? Ok. Non mais je vais y aller. Regardez, regardez. Mon cadeau, elle a commu. Oh, je suis où ? Ok. T'égare pas mon gars parce qu'après c'est la merde. Ah non mais la carte est hors ligne, hein ! On peut rentrer là ? Il y a de l'oxygène les bros. Je peux interagir avec Dalke ? Oh ! Oh la dingue ! Non mais ça c'est mon vaisseau ! Putain mais quelle amnésique ! Bon, on peut interagir avec rien alors ! C'est de la b*** ! Ok bro, je suis hors. C'est très décevant. Au revoir. Bon, alors. Arsombreron ça ? Non. Atrebois. Atrebois c'est chez moi. Elle était où l'autre planète du cul ? Non, pas le soleil, par pitié. Gravité. C'est bon je suis un pilot maintenant. I'm a pilot. Ah c'est quoi ça ? Mais c'est très près du soleil. Je veux le savoir. Je veux en avoir le cœur net. Non mais c'est quand même très près du soleil, non ? Ha 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 ! Mais... Il est passé derrière ! Petit bâtard ! Il va falloir être agile, hein ? Estabilise-toi espèce de con du cul ! Estabilise-toi espèce de con du cul ! Oh c'est quoi ça ? Non mais c'est chez moi ! C'est imminent ! Oh le soleil il va me rentrer dans le huck ! Qu'est-ce que c'est que ça ? What the fuck ? Ah c'est quoi ? On peut le faire ! Oh l'erreur ! Non ! Non ! Ah ! Mode atterrissage ! Attends mais... Je fais pour aller de l'autre côté sans crever. Et là il y a quelque chose. Mais il y a des trucs. Il va encore y avoir des fantômes ou je sais pas quoi. Oh le soleil ! OMG ! Oh là ! Non mais c'est pas des runes à traduire ça, c'est l'électricité et la mort c'est ça ? C'est quoi donc ? C'est ça quoi l'onduloscope ? Ah ! Inconnu à 20 000 mètres ? Non mais pitié ! Ouais c'est seulement... Ok fuck this ! Le pont il va pas y avoir de blague là, la gravité est revenue. Oh là là ! Oh merde ! I've made a huge mistake. Je savais que j'aurais dû me poser de l'autre côté. C'est quoi ce bail ? Oh j'ai envie d'y aller. Oh ! Mais quoi ? J'avais pas vu ça moi. Attends comment ? C'était comment ? Ah oui. Merde. Oh le con ! Non non ! Oh ! Euh... Bonjour ! Oh ! Il est mort de décès ! Il a un cube, je peux pas le prendre ? Oh ! Oh le bail ! Mais... Faut mettre un cube traducteur. Ah mais non mais pas le cube qu'il y avait dans le tuto ! C'est un autre... Il l'a pas sur lui là ? Hmm... Il y a un truc... C'est quoi ce cutru là-bas ? On a vu un cutru ? Oh ! Deux secondes. Ok. Ok. Alors... Haff ! À nos amis de la cité suspendue qui viennent nous... C'est quoi ce bruit ? Qui viennent... Qui viennent nous rendre visite. Nous préparons le projet... Le projet sablière noire ou laboratoire des hautes énergies situé sur l'équateur de la sablière rouge. Je suis perdu sur la sablière rouge. Mes remerciements à Rami de m'avoir trouvé. Mais le laboratoire des hautes énergies c'est le bâtiment avec les grands panneaux solaires. Je suis surpris de ne pas l'avoir marqué. J'imagine que notre cher Konoye par ailleurs d'une intelligence remarquable aurait déjà perdu sa propre tête si cela lui était un ado... AAAAAH ! J'ai été chopé par le truc de sable hein ? Statut de la distorsion retour chargée. Montez sur la plateforme du récepteur de distorsion pour activer la distorsion retour. Aïe ! Ok. L'ATP quoi. Ça m'a fait peur ! Mais attends mais comment je fais pour la... La reprendre... Non c'est que... One way ? Merde j'aurais peut-être dû euh... 3 minutes d'oxygène ? Comment ça ? Mon vaisseau ! Mon vaisseau ! Il est où mon vaisseau ? C'est par là. C'est par là. Aïe ! Vite ! Aïe ! Aïe ! Effrayant ! Comment je me remets du fuel de jetpack là ? Ok. J'irais bien de l'autre côté là. Ok. Oh là là, non mais c'est la gerboise. C'est déjà un miracle d'arriver ici. Ok, là-bas. Oh le soleil ! Oh le soleil de ces grands morts ! Ok, ok, ok. Ok. Bravo ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Pas clair. Oh les cavernes il doit se passer un truc mais je vais aller là-bas d'abord. Oula ! C'est chelou non ? Euh... Je sais pas si je peux aller marcher là-dedans. Ouais faut savoir hein ! Ah ! Y'a un bruit ! J'ai cru qu'il y'a quelqu'un qui court à côté de moi. Mais non mais c'est ça, c'est ça, c'est cette merde ! J'ai flippé ! Ok. Oxygène, ça va. Y'a bien un truc à faire ici non ? Oh ! La végétation. Ok, y'a un texte ici. Oh là là, y'a plein de trucs ! Ouh là là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Parfois et seulement parfois cette planète a une lune. On note également qu'elle disparaît si personne ne l'observe. C'est fascinant oui. C'est bien, première fois que je suis confronté à un satellite naturel capable de disparaître lorsque personne ne le regarde. Nous devrions l'étudier ou encore mieux nous devons nous y rendre. Ok d'accord, nous devons déterminer la manière dont nous allons poursuivre les déplacements de cette lune fantôme. Ok. Il n'apparaît pas qu'autour de la gravité. Je ne peux plus affirmer qu'il lui arrive parfois d'avoir l'orbité autour d'autres bois. Contenu de ses réticences à se déplacer lorsqu'il a observé de façon consciente... Ah mais c'est la lune que j'ai vu quand je t'es arrivé non ? ... ... J'suis pas sûr que... Garder les parchemins me servent à quelque chose. Donnez-nous de l'oxygène. Ça va. Ah, propriété de chéri. C'est évident que les nommages... Ah oui. J'ai radio aussi, non ? Allô ? Oui, mais pourquoi ça marche pas ? Oui, désolé. Je teste. C'est un stream de test. Je suis un nouveau streamer. Je teste. Il me faut une voix radio. Non, mais si on n'a pas de voix radio, on est obligé maintenant. On est obligé d'avoir une voix radio. Roger cela, bien sûr. Ah, si je vais dans radio, pourquoi il n'y a rien. Megaphone tweed. Allô ? Allô ? Non, mais ça marche pas. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Allô ? Oui, parce que j'appuie... Mais connard ! Parce que j'ai pas pu sur le bouton. D'accord. C'est évident que les nommages effectuent des observations astronomiques ici. Ils ont choisi le lieu idéal. À quoi sert-ce vos appareils rotatifs ? Qu'est-ce que les nommages observés n'ont ? Mon postulat, le symbole orange de cet appareil est quelque chose de spécial. J'aurais bien aimé avoir Hall et son traducteur portable pour astronautes sous la main, là. Ok. Ah, mais ça, c'est intéressant. Ah, je pourrais me faire une petite guimauve. Bah lâche-le ! Le traceur lunaire fonctionne. Nous avons des repères placés pour chacun des endroits que la lune visite. Anonabur. Je viens d'observer la lune quantique en orbite autour de Sombreronses. Ah non, pas Sombreronses ! Sombreronses. J'ai ajouté un repère pour Sombreronses. Non ! Je pensais que le traceur nous indiquerait la totalité des endroits visités par la lune fantôme, mais on dirait qu'il ne sait pas où est la lune, parfois. Peut-être qu'il y a un problème avec notre appareil. Nous devons envisager la précipité que la lune fantôme visite un sixième endroit dans ce système stellaire. Et regarde, fuitez mon ami. Cette lune visite donc un total de 5 lunes et donc 4. Voir 6, donc. C'est quoi, ça ? Non, mais il reste à la surface, c'est 0. Ah, on apprend des choses, hein. Mais c'est ce que je vois là, je la vois là, la lune. Et là, je la regarde pas. Ah ah ! Je la vois quand même. Eh, diantre, on la voit là ! C'est trop ! On m'affusait. Incroyable, on a réussi à se poser sur les deux trucs ! Bravo ! J'ai jamais douté. Et vous ? Ah, le chaton des moutons de lit. Ça allait spoiler des dingues. Bon, c'est bon, le soleil est parti, c'est notre moment. C'est quoi, ça, là ? Vas-y, fais. Et pourquoi il y a du bleu, là, derrière moi ? Pourquoi j'arrive pas à avancer ? Qu'est-ce qui... What the fuck, les amis ? Rappel d'urgence du getter activé. Non ! I don't want that ! Qu'est-ce qui se passe ? I don't want that ! L'aspirateur, j'ai oublié de l'éteindre ! A l'explosion de l'esprit ! Bon, j'ai quand même pas mal avancé avec cette histoire de lune invisible. Qui orbite autour de 5 ou 6 lieux différents mais de manière aléatoire. Ou cyclique. Ça t'embauche un coin non ? Si c'est pas notre pilote. Vous savez... Non ! C'est ta gueule ! Très bien. Bon alors on a des histoires de lune de mes couilles. On a des téléporteurs qui existent visiblement. Même si j'ai compris l'entrée mais pas la sortie. Peut-être que je reparle à un des sbires du village par contre. Tant pis. Peut-être que je retourne à la planète Tuto surtout. J'arrête pas de faire ma vie mais en même temps il y a des distractions partout alors. C'est la bière noire, non mais c'est bon, c'est bon hein. Ça c'est fait. Voyons voir, qu'est-ce qu'on pourrait explorer ? On m'attend. Mais elle est là ! La rocaille ! Vous voulez qu'on vous débarrasse de cette rocaille ? Non stop 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 ! Ok. Bien. Ça va être technique. Ha 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 ! Ça me va. J'ai pas mis ma combi ! Espèce de con, j'ai pas mis ma combi ! Quelqu'un... Putain non ! Non mais putain j'avais réussi, elle était juste là et je l'avais eu en plus ! Ça se trouve que j'ai jamais la revoir ! Oh non c'est trop ! Oh merde ! J'ai réussi à m'atterrir de manière catastrophique mais à d'atterrir quand même ! Alors ça c'est terrible hein ! Ne plus jamais oublier de foutre cette combi ! Hop là ! Ça c'est vraiment ballot hein ! Allo ? Comment ça ? Voilà elle est plus... Ah si elle est là ! Ah mais non mais la lune elle est là, quoi qu'il arrive ! Il suffit d'y croire ! C'était juste un jeu de mots sur... On la voit mal, quoi ! Ok, pas de panique, pas de panique, pas de panique ! Au secours ! Ok, c'est pas grave, c'est pas grave ! 60 mètres par seconde, c'est très bien ! Ok, on ralentit ! On prend de la hauteur ! On ralentit, on ralentit j'ai dit ! On prend de la hauteur, on ralentit ! Au secours ! Il faut quand même que j'atterrisse dans l'intérieur, quoi ! Voilà ! Ne t'inquiétez pas, vous avez fait un pro ! Vous êtes des pros ! Oh ! La plateforme ! C'est là autre chose ! Ok, c'est parfait ! J'ai ma combi ! Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? La lampe torche ! Il y avait une plateforme ! Ah oui ! Mais c'est quoi, ça y est encore autour ! Ah, t'es connerie ! Bon ! Journal de l'onduloscope d'Esquerre ! Jour 48 ! Je ne capte toujours pas le banjo de Ryabek depuis Kravité ! Je ne m'inquiète pas trop à son sujet, mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique ! J'ai écouté Shai jouer un bon moment aujourd'hui sans rapport. Il faudrait dire à Porf et Gossan que leurs rukulans n'ont rien de subtil, n'apprendu rien ! On entend bien le son du banjo aujourd'hui, on dirait que Ryabek va bien ! Ah ! Aujourd'hui je crois avoir entendu quelque chose d'étrange, je ne sais pas, ce n'était probablement rien. Non, ça a recommencé aujourd'hui, quelque chose d'étrange vient d'Âtrebois. Je sais que c'est dingue, mais le son qui vient d'Âtrebois est identique à celui de l'harmonica de Felspath. Mais Felspath a disparu de l'espace, il y a un bas et ça ne peut pas être ça. C'est toujours là, je trouve ça glauque ! Peut-être que mon audioscope est cassé ? Comment parler à Agnès ? Du coup, il faudrait peut-être parler à Jean-Michel. Ah oui, donc d'ici... Ah oui ! Ah en effet, on entend bien l'harmonica ! Ah mais on l'entendait derrière ces montagnes ! Ah oui merde, j'aurais dû localiser l'endroit exact pour quand j'y retourne. Ah mais... Tu viens du village ou quoi ? Ah non, là on l'entend très bien ! Au niveau de ces collines là, le volcan ? Ah visiblement hein ! Ah là, c'est cette maison ! Ah oui, c'est de là ! C'est de là que c'est le plus fort, c'est cette maison de mort là ! Ok, il faudra aller voir ça ! Ok. Comment ça ? Qui est là ? Très bien ! Eh, c'est toi ! Tu savais pas que tu as été collé ? Ça fait longtemps ! Je sais pas lequel c'est. Ça veut dire... Ah non ! Ça veut dire que ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un tout court ! Ça veut dire qu'il n'y a pas eu ce qu'ici ! Avant, moi je vais lui dire, elle était beaucoup plus fréquentée à l'époque où nos fusées étaient moins évoluées et nécessitaient souvent des réparations. Mais maintenant, il sert principalement à garder un oeil sur diverses choses. Tu sais, il passe parfois faire un coucou, mais Gabro, c'est Gabro ! Et tu sais bien ce que pensent Riebec, des voyages inutiles ! J'en veux pas ! Euh, je veux dire... Tu voulais autre chose ? Ça va pas l'air très animé ici ! Oh, pas vraiment, non ! Je suis en contact avec le centre de contrôle, Cornet et Gossan principalement, qui me contacte par radio de temps en temps pour discuter un peu. Et quand le centre de contrôle oublie que je suis toujours là, ce qui arrive assez souvent, j'envoie mon petit guetteur au village ! Ils nous espionnent ? Hein ? Mais non ! J'ai super de berçage ! C'est une transmission à sens unique, une dont les villageoies ne sont pas au courant ! Parce que j'en ai jamais parlé ! T'en rappeins ! Euh, si tu voulais autre chose ? Qu'est-ce que c'est cet endroit ? Très drôle ! Par les étoiles, c'était pas une blague ? Oh, c'est déprimant ! Bienvenue sur l'avant-poste lunaire ! Un endroit dont le programme spatial ne parle même plus aux nouvelles recrues, apparemment. Quand on a lancé le programme Odyssée, les voyageurs passaient tout le temps par ici pour réparer leurs fusées. Nos connaissances en astrologique ont bien évolué depuis, mais les premières fusées avaient tendance à partir en morceaux, beaucoup plus que maintenant. Cet avant-poste permettait de limiter le nombre de décollages et d'atterrissages au village, et donc les incendies. Mais maintenant, il n'y a pratiquement plus que moi ici. Je fais pousser des plantes d'âtre-bois, et je garde un œil sur les choses. Coup dur ! Qu'est-ce que tu caches dans ta maison, petit bâtard ? Ah, je veux pas entrer chez lui. Ok, plutôt intelligent. En fait, la lune m'a surtout appris à enfin... les bienfaits de l'oscilloscope, là. J'ai une maison éventuellement à visiter à Atrebois, là. D'où vient l'accordéon. Aïe ! Oh, incroyable drapeau ! On a marché sur la lune ! Ok. C'est quoi donc, ça ? Pourquoi y'a... On a marché sur la lune ! Il est gigantesque ! Mais non, mais pas ton guetteur du cul ! L'onduloscope. Pas le oscilloscope d'ailleurs, l'onduloscope. Qu'est-ce que... Quoi ça ? Oh ! Oh ! Je l'ai déplacé ? Je l'ai déplacé ? The fuck ? Et ça, c'est là où y'a l'autre con avec son scaphandre ! Et ça, c'est là où y'a l'autre con avec son scaphandre ! Flûte de pont ! Flûte de pont ! Ah, c'est ici ! Oh non ! Quoi ? Le soleil ? Bros ! Il est du père là. Intéressant. Ah ! Oui, merci. Intéressant, il y avait le signe de l'étoile là. Ah, j'avais déjà vu ces ruines sur les images des autres voyageurs, mais des fois en vrai c'est... C'est vraiment très ancien là. Et moi, c'est le plus beau jour de ma vie. Je t'apprends quelques notes officielles. Alors il s'agit d'une sorte de traceur nommail. Ça peut indiquer différentes planètes. Ce qui en soit est déjà impressionnant. Mais du peu que j'ai pu comprendre des écrits de cet endroit, il a l'air d'avoir été créé pour trouver une chose en particulier. Non, difficile à dire. J'ai aussi pu traduire une partie mentionnant le pôle sud de gravité. Donc je vais me rendre là-bas pour essayer d'en apprendre plus. Ouais. Je vais juste retourner avant la tête ferraille, décoller, ça ne trairaient rien. Presque rien. Ah, mais c'est... Ah, ah, ah. Ok. Où devrions-nous construire ce nouveau traceur plus sophistiqué ? Il faudra certainement prévoir plus grand que ce traceur oculaire. Le glacier sud de gravité a toute la place nécessaire. Je pourrais construire un nouveau bâtiment pour accueillir ce fameux traceur. Oui, installons-le là-bas. J'imagine que notre jeune ami Konoe apprécierait cela au plus haut point. Il a toujours porté un très grand intérêt à l'œil. Surtout pour un enfant né aussi longtemps après le crash. Ok, le pôle sud de gravité. Oui, mais c'est le truc que je n'ai pas visité. Faut que j'y retourne à gravité, hein. Cyril Hanouna et les nôtres, qui étaient au départ échoués sur la sabillère rouge, ont construit un traceur lunaire là-bas. Mais la chaleur de l'étoile a rendu sa construction compliquée. Je suis allé, hein. Quitte à l'étage à faire des secs avec le traceur oculaire, et il peut entendre et suivre les signaux émis par l'étoile, l'éviate et gravité. Cependant, il se produit un phénomène étrange lorsque je demande au traceur oculaire de suivre le signal de l'œil. L'indicateur de l'appareil s'affole et tourne dans tous les sens, sans donner des précisions précises. Exactement. Je vois ! J'ai vraiment fait une erreur dans le calibrage du traceur. Je vais faire quelques ajustements avec Privet, mon apprenti, et nous referons un essai. Encore désarroi, tout était correctement calibré, finalement. C'est la matrice d'écrire une telle nouvelle, mes amis, mais je crois que nous devons construire un appareil plus sophistiqué si nous voulons découvrir l'emplacement exact de l'œil de l'univers. Alors nous le construirons. On ne perd pas espoir qu'à ça va. Notre quête de l'œil a conduit nos clans jusqu'ici, nous n'avons pas abandonné si facilement. Il est possible que l'œil ait cessé de nous faire parvenir son signal. Très bien. C'est quoi ça ? Il se passe des dingues toutes les deux secondes. C'est quoi ça là-bas ? C'est une comète ? Qu'est-ce que c'est une gonnerie ? Bon je m'en vais. C'est pas le Gator que je cherche à ma fusée ? Jamais récupérer mon Gator ? Quel pranker. Reviens vers la rocaille ! Oh non le sale bail ! C'est bon. Aise. Bravo ! J'ai encore à me faire absorber là. J'aimerais bien juste visiter cette maison là. D'où vient la musique. D'où est-il ? C'est là ? Là c'est là ? D'où est-ce qu'il y a ? D'où est-il ? D'où est-il ? D'où est-il ? Et tu n'as pas repris le fonctionne ? D'où l'esprit ? Incroyable, on a atterri proprement. Fermeture pour cause d'incendie. Vous savez qu'elle constitue un monument important, la vieille tour de transmission est malheureusement fermée suite au test en vol non autorisé d'une micro-fusée extrêmement puissante. Nous espérons réparer la tour de transmission à l'avenir, mais concentrons actuellement tous nos efforts de construction sur l'agrandissement du musée à l'observatoire. Toutes nos excuses sauf à Ardoise et Mika, Cornet. Mais... C'était pas là le signal ? Je travaille de nouveau sur la carte du ciel à côté de la tour de transmission. Comme les étoiles brillent par ici, si seulement je pouvais les enregistrer plus vite, j'imagine que je dois m'armer de patience. Mon travail me fascine tellement que j'aimerais que le soleil ne se lève jamais. La lumière du jour me cache tout le reste. Le fin de ces jours, il faudra que j'étudie les raisons qui font que le temps ralentit autant quand j'attends quelque chose. D'ici là, j'en ai parlé à Gabbro, notre expert local, pour ce qui est d'ignorer le temps qui passe, qui m'a recommandé de faire ce qui suit. Les trois étapes haratables de Gabbro pour s'endormir. Allumer un bon feu de camp bien chaud et se mettre à l'aise, fixer la chaleur sereine du regard. Le temps commencera à filer et les flammes vous plongent dans un sommeil paisible. Mais venez d'où cette maudite musique ? Ça va pas se passer comme ça ! Mais la musique, tu vas pas me dire que c'est seulement quand j'activais le truc de la lune vers... Ah ! Ah ah ! Alors... Qu'est-ce qui se passe ici ? Site minier 2B. Tic ! Non, non, allez. La boule magique ! Oh, je vais me faire attaquer par je sais pas quoi encore. L'arme torche. Oh ! Ah ! Ok. Euh... Pourquoi... Pourquoi ça carbute pas ? Ouais ! Waouh ! J'ai demandé de carbuter, il a juste fait un tout petit truc. Je vais aller là sinon je vais crever. Ah merde, c'est bloqué. Non, là. Non, là. Contre là-dedans. Allez. Ok. 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 Bon. C'est pas bien, là. Hein ? Si ils comptent ces assalles avec une enveloppe protectrice, j'espère qu'ils ont pensé à couvrir leurs arrières. Je pensais que tu avais interdit les calembours à ton apprenti, Coleus. Comment ferait-il pour s'améliorer sans ça ? Je suis souillagé que notre clan ait décidé de n'utiliser le minerai d'être au bois que pour la fabrication de l'enveloppe. Si les formes de vie sur cette planète finissent un jour par développer des techniques avancées de métallurgie, ce qui convainc n'auront pas entravé leur capacité à créer. Oh ! Oh merde ! C'est pas vrai. Ah oui, non, j'ai peur. Ok, j'ai eu peur. Je croyais qu'il fallait que j'amène ça à Sabia. Oh ! What ? Oh ! What ? Oh ! Mes remerciements pour cette dernière livraison. Ce minerai devrait suffire pour achever la Sabia noire. Lorsque nous aurons achevé l'enveloppe qui protège le générateur, nous nous assurerons qu'il n'y a plus un seul trou. Rami et moi vérifierons que les surfaces intérieures et extérieures ne présentent aucune fissure. Enfin, notre dernier contrôle de sécurité. Voilà d'excellentes nouvelles ! Puis-je vous proposer une rangée d'yeux supplémentaires ? J'entends parler à l'hémien pour cette inspection finale. Si plus rien ne me retient ici, je serai ravi de vous aider. Je serai reconnaissant de l'aide apportée. Plus nous aurons d'yeux, mieux ce sera. La moindre imperfection dans l'enveloppe qui protège le projet Sabia noire pourrait avoir des conséquences désastreuses. Ok, donc ça c'était pour ces inscriptions. Pour l'ascenseur, ça alors ? Ah non, l'ascenseur est vraiment au max. Ok. Elle vit plus le sexe. C'est quoi ce bruit ? J'suis pas peur. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord. Bon. On a beaucoup avancé, hein. Moi qui pensais qu'on allait passer l'intégralité du truc sur le tuto. Là, ça fait déjà 1h40. Oh là là. On voit pas le temps passer, hein. On va continuer après. Je sais pas si je dois reparler aux bouffes. Il y a quand même eu le nom de Cornet et d'autres mentionnés plusieurs fois. Jusqu'on tourne à l'observatoire 2 secondes. Bon. J'ai vu un truc qui ressemble à un passage secret éventuel. Il est où ? Yeah. On va revoir Dingo. Ah oui, c'est vrai. On va voir si Dingo a dit de nouveaux trucs. Ah, il veut la autre chose. Ah, ils ont bougé de position. Justement, j'ai cherché. Viens-là, viens-là. C'est devenu un Dingo, Patrick Sébastien. Je sais plus quel point il a fait. Faut que tu vois ça. Ah oui. La statue de veille et les yeux ouverts. Ils étaient fermés avant. J'aurais dû commencer par dire ça. Mais maintenant, ils sont ouverts. On sait pas vraiment comment faire. Ils sont ouverts. Que personne n'était là quand ça s'est passé. Mais c'est une incroyable nouvelle. Est-ce qu'on devrait prévenir Gabon ? Ou Rebecca peut-être ? Ou par les étoiles. C'est tellement excitant que je n'ai les crampes d'estomac. Eh, regarde la statue a ouvert les yeux. Tu aurais bien aimé voir ça, pas vrai ? Moi aussi. Je suis encore bien loin d'avoir percé le secret de cette statue. Dis mon plus sur Feldspath. Ah oui, c'est ça la flûte, enfin l'harmonica là. Feldspath était l'un des 4 membres fondateurs du programme Odyssée, avec Gossan, notre professeur de pilotage, Ardoise l'ingénieur et moi-même. Comme j'étais en charge du centre de contrôle puis du musée, je n'ai pas travaillé avec Feldspath aussi étroitement qu'Ardoise et Gossan. Mais je peux te dire une chose. Feldspath était brave comme pas d'eux. Rien ne lui faisait peur. Pas même les prototypes d'Ardoise. Honnêtement, c'est un miracle si Feldspath a vécu assez longtemps pour l'espace. Toujours à jouer les casse-coups et à explorer la gauche en route. Et puis un jour, on n'a plus une nouvelle. On n'a aucune idée de ce qu'il s'est passé. Pas plus qu'on ne connaît la position de Feldspath ou son statut vital. La disparition remonte à bien longtemps. Ah voyons. Shale est sur les sablières, Yabek sur Cravité et Gabrow se trouve sur Léviat. Puis il a Feldspath évidemment, mais bon. On n'a aucune idée de sa position, ni même de son statut vital. Ça fait déjà bien longtemps qu'on a perdu sa trache, je le crains. Ouais, moi je pense bien que Feldspath euh... Hmm. Ah j'espère avoir une vue globale. Wow ! Ok cool. J'imagine qu'on ouvre d'autres après. Mais ça c'est quoi ? Son bronze, plus jamais. L'intrus, c'est ça là, cette comète bizarre ce truc là. Là, il y a la sablière. Et l'intrus, il dessine quoi ? Il dessine un truc fixe. On voit ce qu'il fait. Ah d'accord, il fait un... trajectoire ovale, comme ça. Ok. Je peux chuter ? Non, je vais me prendre la max non ? Oh je veux le sabre là. Paf ! Ouais voilà, ça craque un peu des genoux quoi. On a gagné des points en acrobatie, c'est comme Morrowind. Ok. Ok. Par pitié. Eh bien, l'intrus m'intrigue. Mais sinon, c'est la planète du tuto que j'ignore totalement depuis le début. Mais bon, on a réussi à avancer quand même. Alors pourquoi pas ? En fait, le jeu, il me ramène quand il décide que j'ai découvert assez de trucs pour ma boucle, non ? C'est pas une question de temps, je pense. C'est dur à dire. Et quand je meurs, bien sûr. Alors. C'est là-bas l'intrus, là ? Non, pas toi. Oh Zeph. Il est où ce bouffe ? Ok. Mais lui, il est en mouvement rapide. Oh, ça va être une aventure. Non. Vous inquiétez pas. Je suis maintenant un pro. Non putain. Ma combi. Ok. Il faut que je reprenne l'altitude. On va se mettre derrière, ça va être plus simple. Et c'est d'y part. Si je vais plus ou moins à sa vitesse avant qu'il entame son virage, c'est jouable. Le problème, c'est que le virage est pour bientôt. 270 mètres, 300 mètres, 400 mètres par seconde, 6 secondes, 5 secondes, 3 secondes. Rétro, 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 rétro. Ok. C'est foutu dans la merde, avec un personnel de merde. Ok. Ça va être plus sportif du coup. Quoi cette merde ? C'est quoi cette merde ? Qu'est-ce que c'est que ça ? 2 secondes. Croix ? Wow. Oh là là, c'est d'y part. OMG. En fait, je frotte contre là, c'est ça ? J'entre dans rien là. Ok. Oh. Hmm. Et ça, c'est quoi ? Cran. Oh, y a une trappe ! OMG. C'est ça. C'est pas le coup. Oh non, c'est pas le moment de faire le con. Arrête. Ok. Oh putain. Comment ça, des arbres détectés ? Oh. 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 On peut aller plus bas. Ou en haut. Oh. Oh. C'est du sol ça ou c'est une connerie ? France a peur. Ah ! Hop. Ok. Hum... Non ! Ouah ! Ah me revoilà là ! Ah par contre j'ai conservé la pierre, ça c'est intéressant. Oui madame Alamthor, j'ai oublié idiot. What the f**k ? Let's go. D'abord le message. Qu'est-ce que... Non non ! J'apprends des trucs là ! Les enregistrements que vous voyez Pauk, ils sont assez cliqués de maille à distorsion avant leur départ. Ok. Comme j'ai déjà dit à Rami, ces mesures n'en avancent. Comment un homaille pourrait tirer la vie sur gravité avant même d'avoir mis de pied dans le téléporteur, les implications relèves de l'absurde. Ah il est convaincu qu'il y a un problème dans les relevés et qu'elle va m'aider à reproduire le phénomène du Laboratoire des Hautes Énergies. Nous sommes en train de mettre au point une expérience pour qu'il y ait plus de données. Pauk, le Laboratoire des Hautes Énergies se trouve dans le canyon sur l'équateur de la Sablière Rouge. Viens immédiatement, il faut que tu vois ça. On l'avait trop... C'est quoi ces bruits de mort ? Ok. Je comprends que cela soit singulier. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a vu du bruit par là. Qu'est-ce qu'il y était ça ? On est où là ? Oh mais... Ah j'ai bougé ! J'ai même plus le marqueur de ma fusée. Oh... incroyable. Ah si, ma fusée est là, à gauche. Ah oui mais ce truc là, j'ai été absorbé après par la gravité. Il y a l'air d'avoir quand même... Oh non le con, le con, le con. C'est trop... C'est loose. Oh... Euh... C'est loose. Ok. Ah oui d'accord, je ressens par le trou blanc. La fusée est là-bas. Pas de panique. Oh ça va être une aventure ça. Oh Ou Ouh ! Là, on va se prendre un truc en partant, ça c'est sûr. Ok. Ah non ! Non mais voilà, faut aller à la planète des bouffles. Avec notre ami Blitzcrank. Je vais continuer mais j'ai fait une pause. La petite pause, l'OP... Pourquoi la caméra ne marche plus ? J'appuie sur caméra, ça bug. Allô ? Elle est où la caméra ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez. Dans quelques instants, la suite de vos programmes. C'est le bouton qui buggait. Un air bug ? Ah, il bug pour réactiver la caméra. Ah bah merde ! Je comprends pas moi. Bon euh... Des bisous YouTube. C'était donc sponsorisé par PlayStation. Le jeu est dispo sur PlayStation comme plein de jeux indés. Merci. Au revoir. C'est trop bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.